Et bien salut à toutes et à tous j'espère que vous allez tous très bien En tout cas sachez que pour ma part ça va nickel ça peut pas aller mieux On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo sur GTA V Pour le retour encore une fois de LSPDFR Avec le petit accent québécois vous avez vu incroyable LSPDFR les amis de retour sur la chaîne Donc des petites vidéos de temps en temps pourquoi pas des petits lives si ça peut vous plaire Aujourd'hui les amis donc nouvelle vidéo en mode policier de Los Santos Je fais partie de la gang Task Force Globalement on va juste un petit peu s'amuser C'est à dire que je vais prendre les interventions que je veux Je vais être, voilà j'aurai pas de restrictions de zone Je ferai un petit peu comme je veux Et les amis nous avons un magnifique véhicule à notre disposition pour la patrouille d'aujourd'hui Nous avons une magnifique Dodge Charger d'année 2013 Qui est donc banalisée, magnifique voiture Elle a été réalisée par Steve6645 voilà sur le site lcpdfr.com Un véhicule qui est ELS donc avec des gyrofares vraiment 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 stylés Pour le coup, la sirène par contre classique On va rester sur des sirènes classiques pour le coup Du coup voilà on va commencer notre petite patrouille Donc un véhicule qui est pas trop dégueu On va pas se mentir il est pas trop dégueu Donc ce qu'on va faire les amis on va commencer la patrouille Déjà je vais annoncer mon début de patrouille à la centrale Voilà c'est parti je suis disponible Et ce qu'on va faire on va tout simplement s'engager par ici Voilà sur la Galiléo Avenue direction ouest Et voilà comme ça je suis tout simplement prêt pour répondre aux interventions Et puis on va pouvoir un petit peu faire des contrôles C'est le début de journée voilà il est 6h Voilà il est actuellement 6h tranquillement Donc une journée qui commence à la cool Je n'ai pas de collègues aujourd'hui Peut-être que j'en recruterai dans cette vidéo Ou peut-être tout simplement à l'avenir dans d'autres vidéos Du coup voilà alors les amis Qu'on soit bien d'accord J'ai pas envie d'utiliser la notion de série ou de let's play Donc il y aura des épisodes en fait à ces vidéos Donc là c'est un épisode je sais pas combien C'est la suite logique des autres vidéos que j'ai déjà faites Mais voilà c'est pas Il n'y a pas de suite logique ou quoi C'est à dire que vous pouvez très bien regarder un épisode Si on peut appeler ça un épisode Sans avoir regardé celui d'avant Mais voilà je numérote quand même les vidéos Pour qu'on sache un petit peu Où est-ce qu'on en est Combientième vidéo je fais sur lspdfr Mais du coup voilà c'est pas un vrai let's play C'est pas une vraie série avec une suite logique Ok alors Tongva Hills On a un camping illégal Possiblement C'est pas sûr visiblement On va investir les lieux Donc c'est parti je m'engage Je m'engage on va y aller calmement C'est pas la peine de se presser C'est pas une urgence absolue Du coup voilà on va essayer de faire ça le plus RP possible Donc un possible camping illégal Donc c'est à dire des gens qui feraient un campement Alors ça peut être très dangereux Puisque du coup évidemment Pourquoi c'est illégal ? Pour les simples et bonnes raisons Qu'ils peuvent très bien se faire des sortes de barbecue Un petit campement Du feu Et on est quand même Un endroit où il y a quand même pas mal de verdure Donc ça peut être très dangereux Ça peut prendre feu assez vite Ce serait plutôt dommage Du coup on y va On est parti C'est à un kilomètre d'ici C'est pas la porte à côté c'est sûr Mais c'est important d'assurer la sécurité de tous Allez on me laisse passer attention Voilà Ça serait bien que les collègues me laissent passer aussi Très bien En tout cas voilà Magnifique véhicule Je suis bien content d'avoir De trouver ces petits véhicules Je pense que voilà Clairement les prochaines vidéos sur LSPDIFR Ce sera exclusivement Exclusivement pardon Avec des véhicules installés sur internet Parce que c'est vachement intéressant Je vous ai pas montré l'intérieur les amis L'intérieur avec Windows 10 là C'est vachement stylé vous avez vu Et voilà c'est vraiment bien fait On va un peu rouler en vue première personne Je pense que ça rajoute un peu de Un peu de challenge Bonjour Oh attends ils ont un problème avec leur scooter ou quoi ? Ok on est à 500 mètres On est bientôt arrivé J'ai des collègues en plus qui sont juste à côté Voilà Et nous sommes arrivés Ce que je vais faire c'est que je vais changer les sirènes Voilà Je vais juste mettre les gyrophares de derrière Ça suffira Ok donc on y arrive Là je vois déjà un véhicule Ok donc c'est dans cette zone Je pense que c'est ici On va essayer de voir On va inspecter les lieux un petit peu Ok on va faire un petit demi-tour Tout sécurisé Et on va essayer d'investir les lieux Parce que je pense que je les ai vus C'est ce véhicule là 100% Ah j'ai vu Voilà ils sont là Je vois une tente Ok c'est bon je les ai vus Ok donc je suis arrivé sur les lieux Je suis arrivé sur les lieux Oh là qu'est ce qu'elle fait Madame pourquoi vous prenez la fuite Bonjour madame Attendez attendez madame madame Partez pas s'il vous plaît Vous pouvez ressortir le véhicule madame Eh madame 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 Ok madame veut prendre la fuite Madame revenez ici s'il vous plaît Je veux juste vous parler Police arrête toi arrête toi Arrête toi Ok elle veut pas s'arrêter Pas le choix de taser Pas le choix de taser Arrêtez vous madame Mettez vos mains en évidence Coopérez s'il vous plaît Je voulais juste discuter Les mains en évidence maintenant On arrête de déconner Vous vous couchez au sol Puisqu'il y a que comme ça que ça marche Pas de mesure de sécurité Je vais vous passer les mains dans le dos Les mains dans le dos s'il vous plaît Pas de geste brusque Je vais appeler du bake-up sur place Ok donc un suspect appréhendé Visiblement il y en aurait peut-être d'autres Allez venez avec moi madame Venez avec moi madame On va se rapprocher de votre véhicule Là-bas en toute sécurité Ok normalement j'ai appelé du bake-up Des collègues devraient arriver Si je me suis pas trompé Ok alors qu'est-ce que c'est que ça madame Vous pouvez m'expliquer On va monter On va monter pour Que ce soit un peu plus simple Voilà mettez vous contre ce véhicule Ok j'ai pas appelé de collègues Visiblement Hop je vais rappeler du bake-up Là-bas j'ai un petit point sur le radar J'ai un petit point sur le radar Alors qu'est-ce que c'est je ne sais pas Alors attendez Collègues tu vas me surveiller la madame là Moi je vais juste partir là-bas Voir qu'est-ce que c'est que le point Voilà un petit demi-tour Donc j'ai des collègues qui sont sur place Tout va bien Alors qu'est-ce qu'il se passe ici J'ai un petit point sur la carte Ah ok un campement ici aussi Ah oui ils se sont vraiment établis Bonjour Monsieur Sortez du véhicule s'il vous plaît C'est la police Ok monsieur coopère Ça c'est gentil Je ne veux pas d'ennuis monsieur l'officier Ah il ne veut pas Vous inquiétez pas vous n'aurez pas d'ennuis monsieur A la base moi je ne suis pas là pour vous poser des ennuis Ce qu'on va faire monsieur Vous allez me suivre Venez monsieur Vous allez juste rentrer dans le véhicule d'accord On va aller vers votre collègue là-bas On va retourner là-bas en toute sécurité Parce que Mais ne vous inquiétez pas Vous n'aurez pas d'ennuis si vous coopérez monsieur Moi je ne suis pas là pour Voilà je fais partie de la gang task force évidemment Mais A la base c'est juste un camping illégal Moi je suis juste là pour vous avertir Bon collègue venez là Suivez moi Pourquoi ils sont venus les collègues Ils sont complètement débiles Ok on va retourner là-bas De toute façon il y a le véhicule de police Donc ça va Voilà On va se mettre juste ici Hop Voilà Donc ils se sont un peu établis à droite à gauche Les mecs Ok bon du coup j'ai deux suspects appréhendés Peut-être qu'il y en a plus Pour le coup je ne sais pas Voilà suivez moi monsieur Venez avec moi s'il vous plaît On va se mettre avec madame On va se mettre avec madame Voilà bon monsieur Je vais vous demander Je vais vous demander de rester ici La madame elle est un peu Je vais devoir lui faire une palpation de sécurité Pour avoir sa carte d'identité Donc je vais appeler des collègues féminines Parce que je ne peux pas faire de fouille au corps sur elle Evidemment puisque je suis un homme Par contre vous monsieur Du coup je vais vous demander vos papiers d'identité S'il vous plaît Merci pour votre coopération Ok Alors Darren Pollard Monsieur Pollard Est-ce que vous êtes connu des services de police Ok je demande une vérification au fichier Pour monsieur Pollard Né en 2001 Je ne croirais pas Ok pas de mandat d'arrêt Ok tout va bien Nickel Parfait Bon monsieur Donc juste comme ça Moi je suis juste là pour vous dire Que voilà Le camping ici Là il est illégal C'est interdit Vous n'avez pas le droit de Je sais que c'est un beau cadre Monsieur On va pas se mentir C'est un très beau cadre Vous avez fait un très beau choix Mais c'est dangereux pour vous Dangereux pour les autres Vous n'avez rien à faire là monsieur Donc je vais vous demander tout simplement De repartir Je ne vais pas faire plus de vérification Sur vous monsieur Vous allez repartir A pied Bah je vous laissez repartir à pied Je pense que vous avez un véhicule A disposition là bas Donc allez-y en toute sécurité Vous reprenez vos affaires Et vous ne recampez plus ici Vous avez d'autres endroits Où le camping est autorisé Par contre vous madame On va faire une palpation de sécurité C'est un collègue qui va s'occuper de vous Retournez-vous Voilà Ce véhicule je ne sais pas à qui il lui appartient On va faire des petites vérifications Par contre pour le coup Parce que je vois qu'il y a deux véhicules sur place Et elle allait reprendre le véhicule rouge Donc c'est le sien Mélodie Hawk Ok une petite recherche au fichier Pour madame Hawk Est-elle connue des services de police Ok Elle n'a pas le permis Son permis est suspendu Alors juste comme ça madame Vous allez reprendre la route là Juste comme ça Alors attendez On va juste voir ce véhicule Recherche au fichier Pour véhicule d'unplaque d'immatriculation 82 Xavier Delta Charlie 554 Une Monbeam Jack Mono Donc c'est même pas son véhicule Stolen Felony Warren For register Honor Bon de toute façon on s'en fout Parce que c'est pas la personne C'est pas la personne recherchée C'est pas la personne actuelle Et ce véhicule là Il est acquis là pour le coup Donc là on a une Une surfeur Surfeur de camping 52 GKC 917 Jack Mono Ok ça appartient au même Ok donc les deux véhicules Sont registrés au même propriétaire D'accord Bon Madame Vous avez fait une tentative de fuite Pour le coup Ah oui bah oui carrément Une tentative de fuite Et vous alliez prendre la route Avec un véhicule Alors que vous n'êtes pas Vous avez pas le permis Donc ce qu'on va faire On va tout simplement vous placer En état d'arrestation Madame on a pas le choix Donc écoutez les collègues Vont se charger de vous Tout simplement Voilà Vous pouvez prendre en charge Madame Vous faites le nécessaire Avec elle Et puis Et puis les véhicules On va les laisser là Pour le coup Parce que là Ils gênent pas la circulation Il n'y a pas de problème d'assurance Ouais si Donc on va appeler On va appeler l'assurance Pour Pour récupérer Les deux véhicules Donc les assureurs Vont prendre en charge Les véhicules Parce qu'on va pas les laisser là Finalement C'est quand même pas une bonne idée De les laisser ici Du coup Voilà On appelle les assureurs Merci collègues Pour votre travail Vous pouvez repartir Vous pouvez repartir Et du coup Voilà Le reste sera pris en charge Donc les campements Et tout Ils seront de nouveau enlevés Il n'y a pas de soucis A ce niveau là Ok donc c'est parfait C'est une fin d'intervention Et je n'ai pas identifié Du suspect Mince J'ai foiré ma mission Bon c'est pas grave C'est pas grave Donc là l'assureur Qui prend le véhicule Donc apparemment Il y avait encore deux suspects Visiblement Qui faisaient du camping Ils se sont vachement étalés En fait Bon j'en ai interpellé deux Enfin il y en a une Qui repart au poste Et puis l'autre Il peut partir tranquillement Mais du coup Du coup voilà J'ai pas interpellé encore Deux individus C'est pas grave Bon écoutez Reprise de patrouille Le collègue s'occupe du reste Reprise de patrouille Donc Tant que va drive Direction sud Là je vais reprendre Un petit peu Un petit peu la ville Du coup Du coup voilà Bon ça s'est bien passé Pour le coup On va pas se mentir Ça s'est quand même bien passé Même si j'ai pas Voilà j'ai accompli La mission à 50% Après tout Je fais partie De la gang task force Pour ce genre De petite broutille Voilà quoi Pas de soucis Hop je me permets Un petit peu de De doubler Du coup Du coup voilà Elle a cool Elle a cool Donc là on a justement Le surfeur Qui est repris par l'assureur Juste devant nous Ah bah vous savez quoi On va s'engager sur la droite Là on va prendre Cette petite route C'est sympa Donc là La canyon baname Direction ouest Du coup c'est parti Parce que c'est une petite route Assez sympa En plus avec ce véhicule Alors c'est pas non plus Ah si c'est un véhicule Qu'on peut qualifier de sport Evidemment Alors moi je m'y connais pas Trop bien en automobile C'est sûr que c'est pas non plus Un véhicule familial On va pas se mentir C'est plus un véhicule sportif Qu'autre chose Mais voilà On peut se faire un petit peu plaisir Sur ces routes Et j'adore en tout cas L'intérieur Comment il est modélisé Également ça c'est vraiment Pour le coup Une prouesse technologique Non ça c'est sympa Et on a plein de collègues Policiers un petit peu partout Là juste devant On en a un nouveau Un petit shérif Ok Donc dans notre zone Baname Canyon Un camion Avec des Des immigrants A l'intérieur Possiblement Donc je prends l'intervention Donc des citoyens Qu'il aurait reporté Dans cette zone Ah bah attendez Il est juste derrière Il est juste derrière Là on a le collègue Qui l'a en joue Donc ce qu'on va faire On va juste se mettre Sur le côté Donc plaque d'immatriculation Ce serait 14NUV machin Je pense que c'est lui C'est une mule C'est une mule C'est une mule Donc j'ai déjà décollé avec sur place On va procéder A un contrôle de ce camion Ok police Ok 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 Regardez 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 Il double il double Il double On va partir sur un refus d'obtempérer On s'arrête On s'arrête Police c'est pour vous monsieur Ah qu'est ce qu'il fait Il se met sur le côté Non refus d'obtempérer Refus d'obtempérer Ok il a percuté un collègue Il a percuté un collègue Comment je fais pour engager une poursuite Ça veut pas poursuivre Il veut pas J'ai besoin de backup là J'ai besoin de backup On part sur une course poursuite Comment je fais pour signaler Ça marche pas Ok bon Il va se viander tout seul Oh la la C'est méga dangereux Il se viande tout seul Il a percuté Non 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 C'est méga dangereux On s'arrête Arrête toi Il veut pas s'arrêter Putain il veut pas s'arrêter Moi je sors du véhicule Comme un abruti Allez on s'arrête Coopérez monsieur Il va me rentrer dedans ce con Arrête toi C'est bon Monsieur Sors du véhicule Sors du véhicule Les deux mains en évidence Les deux mains en évidence Mets toi à genoux Mets toi à genoux Tout de suite au sol Mets toi à genoux Ok on va appeler évidemment Du backup Monsieur là Vous avez fait un refus D'obtempérer Levez vous Retournez vous Et vous remettez à genoux Je vous passe les menottes Par mesure de sécurité Je vais couper ma sirène Ne vous inquiétez pas C'est juste le temps de Voilà on va juste mettre Tout ça en sécurité Fait juste attention Que j'imagine derrière Que personne ne s'échappe Mettez vous à genoux là monsieur Voilà Moi je vais dégager Un peu la circulation Ça se peut Il n'y a pas d'immigrant Dans le véhicule On ne sait pas On ne sait pas si c'est celui là Mais en tout cas Il nous a fait un beau refus D'obtempérer Donc ça pourrait coller Voilà je vais juste Donc il y a les collègues Qui arrivent derrière Voilà je vais juste Me mettre ici Pour Pas faire de surprise Aux Aux gens qui arriveraient Oh là qu'est ce qui se passe Pourquoi ça a percuté là Qu'est ce qu'ils font Les collègues Ok les collègues sont teubés Les collègues sont teubés Totalement Les collègues sont teubés C'est pas grave On n'a rien vu On n'a rien vu C'est la magie C'est la magie Bon on va investiguer du coup A l'arrière du véhicule Maintenant que j'ai les renforts Qui sont sur place Même s'ils sont un peu Ok on ne peut pas compter sur eux C'est bon T'as fini Ok Je vais sortir ma matraque Et puis on va On va ouvrir le véhicule Est-ce qu'il y a des gens J'espère J'espère qu'on est tombé Ok monsieur Restez ici monsieur Venez avec moi Ok je vais essayer de De prendre Ok il s'est fait taser Je crois qu'il essayait De prendre la fuite Il s'est débattu Voilà Mettez-moi en l'air Heureusement que j'ai mon collègue Qui est là Bon qu'est ce que c'est Que ces histoires là Incroyable Ok pas celui des menottes Bon Du coup C'est bien ce véhicule là Qui a été recherché On va faire une vérification Au fichier de la plaque d'immatriculation Donc Donc on a bien eu Nos deux suspects Donc c'est bien eux Normalement 14 NUV 327 George Lopez C'est bien le véhicule Qui nous a été identifié Bon monsieur Relevez-vous Relevez-vous En plus il n'a même pas Aregistré le véhicule Je vais vous faire une fouille au corps Monsieur retournez-vous Pas de geste brusque Donc lui c'était le conducteur Et donc l'autre individu Ce serait l'immigrant illégal Du coup Ok qu'est ce qu'il avait sur lui Ok rien de très important Pareil une petite fouille au corps Pour monsieur Hop Nickel Bon tout est sous contrôle Un code 4 Bien évidemment Fin d'intervention Et lui il avait Ok il avait des pilules Illégal Un terroriste Il avait un masque de terroriste aussi Je dis ça je dis rien Bon du coup Bah ça va partir directement Attendez est-ce que je peux lui poser des questions là Qu'est-ce que vous faites Je ne veux pas répondre Tiens on va faire une vérification au fichier du coup Est-ce que vous connaissez du coup ce monsieur Harris Aljovic Que j'ai vu sur sa Carre d'identité bien sûr Ok le suspect est recherché Donc lui ça va partir directement A la police Est-ce que lui attendez Est-ce qu'il est recherché ou pas Parce que je ne sais pas si on va l'emmener ou pas Si on va l'emmener au poste lui aussi Parce que de toute façon il a fait un refus d'obtempérer Délit de fuite Ok licence valide Pas de mandat d'arrêt Bon les deux ils vont partir au poste Tu les emmènes A moins que On va les mettre dans le même véhicule On va pas déployer de gros moyens non plus Voilà Ok donc j'ai un prisonnier transport qui arrive Et qui va s'occuper de Ok donc c'est fin intervention Code 4 bien évidemment Ça s'est bien passé Et puis ce véhicule ça va partir directement Au service de police Pour Tiens je vais fouiller le véhicule Tant qu'on y est Je vais vite fouiller le véhicule Est-ce que je peux fouiller le véhicule Non je peux plus fouiller le véhicule C'est pas grave C'est pas grave Ils vont s'en occuper au service de police On a la La dépanneuse qui arrive Qui est juste là Voilà la petite Le petit camion rouge Ok Donc ça ça dégage Par contre le collègue il m'a abîmé mon véhicule Il m'a Il m'a fauché ce con quoi Oh la la regardez moi ça Il m'a abîmé Oh ça va Ça va encore Ok bon Le tracteur il peut passer Collègue tu peux partir Fais attention sur la route toi En tout cas Parce que t'es vraiment débile Le camion il se fait enlever Parfait Et bah tout roule Tout roule tout roule On va pouvoir On va pouvoir repartir Nickel Je vais t'enlever évidemment mes sirènes Et on est reparti pour Pour une nouvelle patrouille Donc là je suis au niveau de l'autoroute Je vais prendre pacifique bluff downtown Donc je vais revenir aux abords de la ville J'attends avant de m'engager Alors le collègue il en a rien à foutre Eh le collègue Non mais décidément ce mec Ce mec il faudrait lui faire un contrôle Il devrait repasser le permis policier lui Parce qu'il roule n'importe comment pour le coup Allez on va On va s'engager d'aussitôt Ok il y a encore des collègues Est-ce qu'on peut s'engager des fois ? Ok c'est bon Parfait donc je m'engage Direction sud sur l'autoroute De la Great Ocean Avec plein de collègues Qui sont un petit peu partout Et donc on va se faire une dernière Petite intervention les amis Allez Ça fait plaisir On va se faire une dernière petite intervention Euh Voilà Evidemment on continue de patrouiller Ouh là 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 Ça a percuté Ça a percuté Oh là là La catastrophe La catastrophe Bon Visiblement ils veulent pas faire de constat Ça s'est bien passé Donc je vais pas intervenir bien sûr Normalement si la police voit ça Elle pourrait intervenir Si jamais il se passe quelque chose Genre je sais pas Un délit de suite Ou Mais là visiblement Ils s'en foutent tous les deux Ils ont repris la route Comme si de rien n'était Donc On a pas à se mêler de leurs affaires Tout se passe bien Y'a pas de blessés Enfin je sais pas On va les laisser gérer Pas de problème à ce niveau là Et c'est une belle journée en tout cas Qu'on a Sur cette autoroute On voit la La mer qui est un petit peu Ça va Elle est pas trop agitée pour le coup Pas trop agitée Donc Elle a cool Tout le monde se met sur la voie de gauche Alors que personne ne double C'est incroyable Donc écoutez On va doubler sur la voie de droite Les mecs ne savent pas conduire Mais je rappelle que là On a notre collègue policier Qui ne s'est pas roulé Avec son véhicule bien abîmé Ah là 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 Rappelons le Rappelons le Ok donc là On arrive aux abords de la ville Enfin je suis toujours sur Sur l'autoroute Et putain C'est un beau Excusez moi Mais pour cette reprise De LSPD là Ça fait plaisir Parce qu'on a un magnifique temps Pour le coup C'est super beau C'est ensoleillé Une belle journée quoi Je suis content Je suis content Je suis content Ok On va pas On va pas faire des petites vérifications Sur les véhicules Sur le parking Je pense que c'est pas C'est pas nécessaire Pour le coup Oh là Il va se calmer là le monsieur Le monsieur là Il a un peu grillé le feu Là si je puis me permettre Il a totalement grillé le feu Est-ce que j'arrive à avoir Sa plaque d'immatriculation Est-ce que je peux faire une Une vérification de plaque Ouais c'est bon On va la suivre On va la suivre On va la suivre Ok laissez moi m'engager Oh là il roule n'importe comment Oh Il roule n'importe comment N'importe comment Il roule sans assurance Son assurance a expiré Ok On va faire un contrôle On va faire un contrôle Sur le véhicule Oh là là Qu'est-ce qu'il fait Changement de voix N'importe comment On s'arrête monsieur C'est pour vous On se met sur le côté Ok est-ce qu'il va coopérer J'espère qu'il va coopérer Qu'est-ce qu'il fait Mais n'importe quoi Ça me plaît pas là Où vous êtes garé monsieur Suivez moi là Suivez moi là monsieur Qu'est-ce qu'il nous fait Attends on va le laisser repasser devant Il fait n'importe quoi C'est pour vous monsieur Allez suivez moi là maintenant Ça suffit les conneries Oh là c'est bon il me suit J'espère qu'il va vraiment J'ai pas confiance On va appeler du bake-up sur lui On va se mettre sur le côté Voilà Non je vais pas appeler de bake-up Parce que je pense qu'on en aura pas besoin Je pense que je vais me débrouiller Monsieur a l'air Bon bonjour monsieur Qu'est-ce que c'est que ça Vous êtes un peu pressé On va prendre notre temps du coup Bonjour monsieur Est-ce que je pourrais avoir vos papiers Votre permis de conduire s'il vous plaît Merci monsieur Suleyman J'aimerais vos papiers du véhicule en même temps Et puis vous me passerez Vos papiers d'assurance justement Tiens Ce sera parfait Votre assurance Ah ouais 2019 En effet elle est expirée Bon monsieur vous roulez avec une assurance expirée là On est bien d'accord Alors on va lui demander On va lui demander Pourquoi vous roulez sans assurance Les assurances sont trop chères Mais c'est pas une raison monsieur Il faut renouveler l'assurance C'est comme ça vous avez pas le choix C'est obligatoire Bon Vous avez aussi une conduite un peu particulière Est-ce que vous allez consommer de l'alcool tant qu'on y est Je suis sobre depuis 6 mois Oh c'est bien monsieur vous êtes sérieux Ce qu'on va faire Attendez bouger Restez dans votre véhicule Coupez le contact Recherche au fichier pour monsieur Hector Suleyman Né en 72 Pas de mandat d'arrêt Licence valide Ok donc juste conduite un peu nerveuse Et puis pas d'assurance Enfin l'assurance est expirée pour le coup Ok sinon il n'y a pas de problème particulier Mais ça ne va pas ça monsieur Vous pouvez pas rouler comme ça On va faire un petit test d'alcoolémie Je vais vous demander de souffler dans le ballon Jusqu'à ce que ça fasse bip D'accord donc vous allez Souffler 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 encore 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 Très bien merci arrêté Et vous êtes négatif Très bien monsieur Bon je peux rien vous reprocher à ce niveau là Mais pour le coup votre conduite Elle est pas folle Vous êtes un peu nerveux monsieur Et vous avez l'assurance qui est expirée Donc là par contre je peux pas laisser passer ça Je vais devoir vous mettre Mince pardon je voulais pas vous refaire Excusez moi Je vais vous redemander de souffler Excusez moi mais Je fais des tests complémentaires Voilà c'était juste pour être sûr Non ce que je voulais faire monsieur Je voulais vous mettre une amende Ce qu'on va faire Vous allez sortir du véhicule s'il vous plaît monsieur Voilà Puisque Et on va se mettre juste en sécurité Parce que là on est sur le bord de la route C'est pas bon On va se mettre près du véhicule d'accord Donc là monsieur Vous nous dites que l'assurance c'est trop cher Là je pense que l'amende va être un petit peu plus chère Que l'assurance Si je peux me permettre d'accord Donc monsieur ça ne va pas J'aimerais vous mettre une amende Je ne peux pas vous mettre d'amende visiblement Bon Bah vous recevrez un courrier monsieur Vous recevrez un courrier Vous allez recevoir l'amende à la poste Enfin à la poste Je vais vous laisser repartir monsieur Ah à moins que là je peux lui mettre l'amende Non je peux pas lui mettre d'amende Attendez je vérifie juste si je peux pas lui mettre d'amende J'ai pas les papiers sur moi je crois Non je peux pas lui mettre d'amende Bon monsieur vous pouvez repartir Par contre va falloir renouveler votre assurance C'est obligatoire Vous pouvez reprendre votre véhicule pour le coup Si vous avez un accident entre temps Bah vous serez bien dans la merde sachez le Mais surtout vous allez recevoir votre amende à la maison d'accord Donc vous pouvez repartir Faites attention sur la route également monsieur Je vous souhaite une bonne journée Bon ça s'est bien passé Pour le coup c'était plus ou moins RP Je pense que j'ai bien réagi Je pense que j'ai vraiment bien fait ce qu'il fallait Donc vous pouvez repartir monsieur Hop je vais juste le laisser reprendre la route Je vais le laisser passer devant si c'est possible Non il a un petit peu peur moi C'est parti on va y aller Du coup du coup voilà Et bah pour le coup on va se faire un petit plaisir Comme là c'était pas une grosse intervention Et bah on va attendre une nouvelle intervention quand même Voilà pour le coup Je vais pas faire ça Oh et bah voilà Donc on a un véhicule qui s'est fait localiser sur l'autoroute Comme quoi les occupants sont recherchés Ok je prends l'intervention Donc ils sont sur l'autoroute Je m'engage sur ça Alors ils sont recherchés pour avoir Des activités de gang Assez violentes Ok Attendez ce qu'on va faire C'est que comme ils sont sur l'autoroute Je vais m'engager par là bas Je vais mettre les gyrophares Donc pour expliquer l'intervention Parce que c'est vrai que cette intervention peut paraître assez ambiguë Et bah j'ai bien fait de passer par là Parce que là ils sont sur ma route Attendez je vais enlever les gyrophares du coup Pour pas me faire repérer Je vais enlever les gyrophares On va y aller en mode secret Pour vous expliquer en gros C'est des caméras de surveillance en fait Qui ont localisé la plaque d'immatriculation du véhicule Donc que ce soit des caméras de surveillance publiques Ou alors les caméras des véhicules de police Et du coup en fait Les occupants du véhicule sont recherchés en fait Il y a des mandats d'arrêt qui sont sur leur tronche Pour gang d'activités Donc ça va être une histoire assez dangereuse pour le coup Ils sont potentiellement armés Donc là j'ai le véhicule en joue J'ai le véhicule en joue On va un petit peu Voir les comportements Vérification du véhicule pour la plaque d'immatriculation 65 Hector EQ 166 Voilà je Je vois pas ce qu'elle c'est à la tête Donc pour une massacro Jacob Richardson Flag non Ah c'est contradictoire ça En tout cas c'est bien le véhicule qu'on recherche quand même Donc on va procéder Ils sont combien dans le véhicule ? Ils sont 1 ou 2 ? Voilà qu'est-ce qu'ils nous font devant là ? Et je crois qu'ils sont 2 dans le véhicule On va passer On va procéder à l'interpellation Stand by On s'arrête Alors attends est-ce que Oh n'importe quoi Qu'est-ce qu'il nous fait ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? On s'arrête s'il vous plaît Ok visiblement on part sur un refus d'obtempérer On part sur un refus d'obtempérer On s'arrête Oh il vient de se manger le poteau Attends 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 On va appeler du bake-up On va appeler du bake-up Moi je vais m'occuper de lui On sort du véhicule Les deux mains en évidence Les deux mains en évidence Pareil madame c'est pareil pour vous Tout le monde les met en l'air Hop J'en étais sûr Lâche ton arme Lâche ton arme Lâche ton arme Lâche ton arme Toi aussi lâche ton arme Lâche ton arme Ok pas le choix Ok elle se couche au sol Couche toi au sol Couche toi au sol Couche toi au sol Les collègues arrivent sur place C'était sûr qu'ils étaient armés Ils sont recherchés pour activité de gang Ok 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 Tout est sous contrôle Une interpellée L'autre il est Visiblement il est dans le coma Alors attendez on va s'occuper de tout ça On va vite dégager les lieux Va falloir sécuriser tout ça Ok 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 Qu'est ce qu'il se passe Oh putain on se fait attaquer On se fait attaquer On se fait attaquer On est pris à partie 1 2 1 2 On est pris à partie On est pris à partie Je vais crever Ok faut vite Faut vite appeler Le panic button Ok on est pris à partie Par un gang Oh putain C'est pas bon C'est pas bon C'est pas bon On est pris à partie On est pris à partie C'est chaud Police on arrête Ok il y a un renfort Qui arrive évidemment Donc là on est vraiment Sur un gros truc mafia Sur un gros réseau de mafia Visiblement Oh là 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 On est tellement pris à partie C'est la merde L'autre il fait que de courir Arrête Lâche ton arme Ok je suis pas bon Faut que je me replie Faut que je me replie Je suis dans la merde Je suis pas bon niveau santé Je suis pas bon niveau santé Il y a des collègues Qui sont sur place Je suis pas bien du tout Pour le coup Je suis pas bien Oh il est en train De voler un véhicule lui Arrête Il va prendre la fuite Il va prendre la fuite Oh là là C'est la merde Il va prendre la fuite Il y en a un qui prend la fuite là On va jamais y arriver Il est passé où l'autre ? Attends je crois qu'il doit rester plus pu Il est où ? Il est là Arrête Sors du véhicule Il est plus là Je sais pas où il s'est barré Ok code 4 Tout est sous contrôle visiblement Oh c'est tellement parti en cacahuète Ok Waouh Et ça c'est vraiment un gang mafia tout ça Donc on va directement appeler les ambulanciers sur place Hop On va appeler les médecins On a interpellé une individue Elle est passée où ? On a interpellé une individue Elle est où ? Oh mince On a des collègues à terre Non On a des collègues à terre Dépêchez vous les collègues Je sais pas où est passé l'individu Qu'on a interpellé Je pense qu'elle s'est fait embarquer Ouais je crois Elle s'est fait embarquer C'est bon Elle s'est fait embarquer Bon lui Occupez vous de lui s'il vous plaît En priorité hein Les collègues d'abord Ok bon nous va falloir On va devoir un peu Mettre un petit périmètre de sécurité Donc ce qu'on va faire On va mettre Un petit signe Don't cross Ah Collègue Tu me donnes de la santé c'est ça ? Ah merci Ok parfait Donc là au moins je me sens mieux On passe pas Scène de crime Scène de crime On passe pas s'il vous plaît Alors attends On va stopper le trafic Voilà arrêtez vous Ok là on est vraiment sur une scène de crime Pour le coup hein Ok pitié qu'ils arrivent à réanimer Allez j'espère qu'ils vont réussir A réanimer le collègue Oh non Oui Ok merci beaucoup monsieur Oh trop fort Trop fort Trop fort Là on finit sur une note positive Attaque de gang Ça s'est bien passé Donc là je suis vachement content Nickel Ok Ça c'est fait Ça c'est fait Bah ça s'est bien passé du coup Je suis content Parfait Bon bah du coup On va pouvoir Il va falloir juste rétablir un peu la circulation Il y a du sang partout C'est pas bon Et les corps ont déjà été emmenés Ne vous inquiétez pas Parfait Les ambienciers se sont occupés de tout Je vais juste mettre mon véhicule ici Et on va libérer la circulation Donc ce véhicule là Ah ouais ça c'est l'attaque de gang C'est le véhicule qui nous a tiré dessus Je crois Il nous a pris à partie celui là Donc ce qu'on va faire On va évidemment fouiller le véhicule Pour voir un peu ce qu'il y avait à l'intérieur Parce que A mon avis je pense que Ok Ils avaient rien de très intéressant Et là dans ce véhicule Je sais pas à qui il appartient ce véhicule On va fouiller Et puis voilà On va pouvoir libérer la circulation Ok il y avait Des champignons visiblement Donc de champignons C'est de la De la drogue Vous l'aurez compris Donc on va Appeler l'état au service Pour nous Pour nous dégager tout ça Hop Et on est sur une très bonne fin d'intervention Code 4 Par contre là on a un véhicule de collègue également On va juste le mettre sur le côté Et puis on sera plutôt pas mal Attends ils sont bloqués par contre Les ambulanciers ils sont bloqués avec mes Mes trucs je vais les enlever Ah là c'est bon comme ça tout le monde peut repartir Et donc là Il me faut encore voilà l'autre dépanneuse là bas Qui va me prendre ce véhicule Et puis nous bah on a fini en fait C'est une fin d'intervention Parfait nickel Clear traffic control Tout est sous contrôle La circulation bah reprend Bon il y a juste les ambulanciers là bas Qui font un peu du caca mais Mais tout reprend son cours normalement Bah c'est nickel Bah c'est la fin les amis Oh je suis content ça s'est bien passé Plus ou moins franchement Je pense j'aurais pris un peu les bonnes décisions J'espère les amis que ça vous aura plu cette vidéo pour le coup Si c'est le cas Bah n'hésitez pas à mettre un pouce bleu Ça me ferait super plaisir Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos Sur lspdfr notamment Voilà vous attendez pas à des vidéos régulières Encore une fois je fais un petit peu ça quand j'en ai envie Et c'est ce qu'il y a de mieux pour le coup Donc on se retrouve pour de prochaines vidéos C'était Mkolo Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz